Bonjour à tous et bienvenue dans Cine Actu, votre nouveau rendez-vous de l'été consacré au cinéma. C'est parti, générique ! On commence cette émission avec le box-office de la semaine. Et cette semaine, en première position, on retrouve bien évidemment le Roi Lion, qui enregistre 2,3 millions d'entrées pour cette deuxième semaine. Au cumul, le film enregistre déjà 5,6 millions d'entrées. En deuxième position, on retrouve Toy Story 4 avec 430 000 entrées cette semaine. Au cumul, c'est 3,8 millions de spectateurs qui ont vu le film. Enfin, en troisième position, on retrouve Spider-Man avec 330 000 entrées cette semaine, pour 2,7 millions d'entrées au cumul. Enfin, en quatrième position, on retrouve The Crowell et en cinquième position, Annabelle 3. On continue cette émission avec l'info de la semaine. Et on va parler cette semaine de Jennifer Lopez en baronne de la drogue, dans son premier film en tant que réalisatrice. Après Queen, la chanteuse et actrice va pour la première fois produire et jouer dans The Good Mother, un film sur l'histoire de la baronne de la drogue colombienne Griselda Blanco. Le long métrage racontera la vie de cette femme qui s'est lancée dans ce business pour échapper à son enfance difficile en Colombie, et qui est devenue l'une des plus importantes du monde, avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Le scénario a été écrit par Regina Corrado et Terrence Winter, qui a déjà fait le loup de Wall Street notamment. Pour le moment, aucune date de tournage et de diffusion n'a pour le moment fuité. Et on termine cette émission avec le film de la semaine. Et le film de la semaine cette semaine, c'est Comme des bêtes 2, qui dure 1h26 et qui est réalisé par Chris Renaud et Jonathan Delval, avec les voix françaises de Philippe Lachaud, Willy Rovelli ou encore Julien Arruti. Côté synopsis, le fox terrier Max doit faire face à un grand bouleversement. Sa propriétaire Cathy s'est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du bébé qu'il développe un trouble du comportement. Lors d'une excursion à la ferme, Max et Duck vont faire connaissance de vaches intolérantes aux canidés, de renards hostiles et d'une dinde, ce qui ne va pas aider les troubles de Max. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt. Ciao !